Serge c'est le flyer, il est simple, il est convivial, il est humain, il a toutes les qualités. Serge, en tant qu'ami, c'est depuis très longtemps, c'est à l'adolescence, parce que son père s'inquiétait parce qu'il ne sortait pas assez. Donc il était venu nous voir pour nous dire, vous devriez le prendre avec vous, toute la bande. Voilà, donc ça s'est bien rangé depuis. Il est venu à l'âge de 14, la première fois où il est sorti avec nous, il avait 14. Moi, Serge, je connais, je connais, nous, on connaît ses grands-parents, on se connaît depuis le temps. Serge, avant qu'il travaillait à la mairie de Marseille, quand il est venu ici, ça a été un gros nouveau, ça a été pandide pour Marseille. Et pour Serge, ça a été magnifique. Depuis que je suis petit, je vais me barrer. Voilà, c'est vrai, je ne sais pas si tu veux tout savoir, je te raconte de l'histoire de ZN. Le cercle, il a évolué depuis que je suis jeune au Nouveau-Nivier. Et avant, c'était vraiment, enfin, c'était un cercle avec des personnes qui étaient plus âgées, qui étaient plus, c'était un endroit qui était relativement calme. Et après, ça a commencé à monter, et c'est vrai que quand il est arrivé Serge, après, c'est devenu un lieu de ralliement. Un lieu de ralliement, on sait que le vendredi au soir, pour la Saint-Marcel, on sait qu'on vient là, voilà, il y a tout le temps des choses qui sont faites. Ici, il a réussi à faire rentrer les gens de l'extérieur, à les mener ici, et tout le monde se recouvre là. Et c'est un lieu qui est très important pour, je pense, à Barge, c'est l'un des lieux les plus importants. C'est un lieu convivial où tout le monde se parle, se chambre, se... voilà, descend, c'est... c'est bien, quoi, c'est... on va dire, c'est... c'est bon enfant, c'est... voilà, c'est... Mais le cercle, c'est important, c'est le lieu de rencontre entre des gens très différents, avec des gens de tout âge, très différents. Quand on a un message à faire passer, c'est un peu comme un bureau, on dit, ben tiens, tu diras, on quitte des choses, les autres le prennent. C'est le lieu de passage et de rencontre, et je pense que c'est très important pour Barge Holpester. Il y a une amitié, il faudrait que vous veniez un jour, un midi, là, et vous verrez l'ambiance qu'il y a entre nous au cercle. Demandez, on est là, hein, de la façon que ça se passe. On est tous au coin du comptoir, et on se dit n'importe quoi, on se dit n'importe quoi, et... Tout le monde en discute, on se croirait du temps de Marcel Pagnol. Et oui, oui. C'est vrai que c'est littéraire, ici. C'est littéraire, ici. C'est romanesque. Oui, c'est romanesque. C'est même pittoresque. C'est pittoresque, le cercle. C'est vrai, c'est vrai. Quand on arrive au cercle de l'avenir à Barge Holpester, s'il n'y avait pas Serge, ça ne serait pas passé comme ça, je pense que je ne me serais pas un cercle ici, je ne serais pas venu. Le cercle, pour moi, c'est le premier endroit à Barge Holpester où on a été adopté. Je pense que c'est parce que c'est l'histoire qui porte l'endroit et que le patron est très enclin à adopter les gens qui débarquent dans ce village. C'est un peu un parrain, ici. C'est un peu mon parrain. Mon parrain Barge Holpester. Il est poète, il est généreux, il est super ouvert. Il y a une grande liste. C'est un bistrot où il y a un cercle. Et il y a une terrasse avec des chaises, des tables. Et dans le bistrot, il y a des sirops et tout ça, des bières, des bières, des verres de menthe, des cacahuètes et tout ça et tout ça. Serge, il est super gentil. Et voilà, c'est tout. J'ai pas d'autre idée. Le cercle, c'est un endroit où on se retrouve, où on retrouve des gens que peut-être qu'on a perdu de vue ou pas. Et pour les sirops, c'est pas payant. Le premier souvenir d'il y a 25 ans. Peut-être content de ne plus travailler à la mairie. Voilà. Dans les souvenirs. Je travaillais à la mairie à Marseille. Ça ne me faisait pas. J'aurais toujours eu un bar aussi. J'ai eu l'opportunité d'avoir le cercle. Donc, je me suis lancé là-dedans. À l'URTF, il y avait le truc. Le dimanche soir, je regarde le film. Louis de Funès à Saint-Tropez, là. Le gendarme à Saint-Tropez. Alors, ça, douille, douille, Saint-Tropez, la boîte, le scie. J'ai dit, je veux marre. Le truc, je veux marre, évidemment, à Saint-Tropez, pas ailleurs. Mais ça, c'est quand tu as 12 ans, tu rêves, c'est déjà bien. Et puis, quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu l'occasion d'aller travailler à Ramatuel, qui est juste à côté de Saint-Tropez. Et je suis arrivé à Ramatuel en connaissant une personne. Et maintenant, je vais à Ramatuel comme si je suis à Barjol. Tu vois, vraiment, j'ai marqué le... Et puis, Ramatuel m'a beaucoup marqué aussi. Et puis, un jour, il y a eu le cercle. Alors, j'ai remplacé Michel, qui était ici. Occasionnellement, parce que toi, elle était malade, donc je la remplaçais pour ouvrir, comme ça. Et un jour, il m'a dit, moi, j'arrête, je ne veux plus faire le cercle. J'ai réfléchi et j'ai pris... J'avais droit à 6 ans sans solde à la mairie. Et j'ai pris renouvelable chaque année. Donc, j'ai pris... Chaque année, je renouvelais. Jusqu'au bout de 6 ans, j'ai pris la décision, je reste au cercle. Et voilà, c'est ce qui m'a plu. Je suis chez moi, je suis à Barjol. Mais là, tu dois dire quelques mots. Quelques mots, quelques mots, voilà. J'aime bien de parler avec les gens, voilà, de discuter, sans leur faire un interrogatoire. J'aimerais parler 6, 7 langues, voilà, ça m'a plairé. Et après, c'est la mienne, c'est ce que j'ai toujours imaginé dans les bars, quoi, de fêtes et... Nous sommes venus ici pour jouer, à 25 ans, au bar de Serge, pour boire le pastis. Même Serge, on espère qu'il tient le bar jusqu'à 30, 30, 30 ans. Sinon, on vient à Barjol, qu'on va faire à Barjol. S'il n'y a pas Serge, qu'est-ce qu'on fait ? Wa-Oh! La pa-pa-pa-pa! La pa-pa-pa! Sous-titrage Société Radio-Canada